Bonjour à toi chers spectateurs qui attend peut-être l'heure fatidique où le monde va s'écrouler ou peut-être juste que les Etats-Unis vont se foutre sur la gueule, ça c'est à voir en fin d'année 2024 et parlons en attendant du nouveau long métrage du britannique Alex Garland qui se nomme Civil War. L'histoire, on est dans un futur, on ne sait pas vraiment quand. Et la Californie et le Texas ont décidé de faire la guerre à l'Amérique et notamment au président qui entame un troisième mandat qui visiblement ne convient pas à tout le monde. clin d'œil, clin d'œil. Le tout au cœur d'une explosion générale dans laquelle on va suivre un groupe de journalistes, notamment Lee et Joel, qui vont essayer d'aller jusqu'à Washington pour interviewer le président juste avant que potentiellement celui-ci soit destitué. Et ils vont embarquer avec Jessie qui est une jeune journaliste qui vient de débuter et Samy, un vieux de la vieille, qui va se joindre à eux. Donc l'objectif c'est juste de rejoindre Washington. Et là je vous ai vraiment dit que les dix premières minutes du long métrage. Et pour en parler avec moi, depuis le temps que Hugo me parle d'Alex Garland, depuis le temps que Hugo attend avec impatience 28 mois plus tard, depuis le temps que Hugo me parle de Sunshine... Dis-moi que ça viendra un jour. Mais ça va venir, Alex Garland, là c'est bon, c'est validé, là. Vu comment Civil War vient de cartonner, t'inquiète pas que ça va être validé. Comment vas-tu Hugo ? Eh ben écoute, très bien. Ben oui ! D'autant plus avec des bonnes nouvelles comme ça. Ben oui, ben oui ! Non, très très bien. Il faut vous donner un ordre d'idée. Depuis en fait qu'on se connaît, on parle beaucoup d'Alex Garland, Hugo et moi. Parce que... Ben parce que... Toi t'es fan déjà de 28 jours plus tard. 28 jours plus tard a été parmi mes premiers films marquants, vraiment marquants, que j'ai vu jeune. Et que j'ai vu 28 semaines du coup au cinéma. Et à partir de ce moment-là, voilà, il y avait Danny Boyle et Alex Garland, quoi. Sachant que Danny Boyle, on l'a fait ensemble avec Transpotting 2. Oui, tout à fait. Et donc Alex Garland, c'était pas encore fait. En sachant qu'Alex Garland, donc, il a vraiment le vent en poupe depuis son premier long métrage en tant que réalisateur, Ex Machina. Annihilation avait laissé plus de gens sur la touche. Certains fascinés, d'autres complètement abasourdis en fait par la proposition. Moi, je fais partie de ceux qui adorent vraiment Annihilation parce que je trouve que c'est très radical. Voir même peut-être un peu trop, mais voilà, ça c'est ce qu'on mérite entre guillemets lorsqu'on veut tenter quelque chose de différent. Et en sachant que moi, je fais partie des rares à dire que Men est un très très bon film. Et pas une énorme daubasse comme plein de gens ont tendance à le croire. Alors, notamment, je pense, des hommes qui se sont pris peut-être des pichenettes dans les couilles en voyant ce film. Mais alors, dans ce cas-là, plus une question personnelle à se poser que le long métrage en lui-même. Bref, contexte placé. Civil War, c'était le gros morceau d'Alex Garland puisque c'est la première fois qu'il se frotte entre guillemets au blockbuster. Et je dis entre guillemets parce que ça reste un film indépendant. Mais à 24, c'est son plus gros budget ever puisque c'est 50 millions de dollars misés sur le film. Et ça se sent. Et ça se sent. Et en plus de ça, c'est vraiment un gros coup de flip parce que tu prends comme comparatif Everything Everywhere At Once, c'était 17 millions de budget. Même les films comme dans les premiers films à 24. Oh putain, j'ai oublié le titre. Spring Breakers ? Ils n'étaient que co-pro, ils n'étaient que distributeurs du film. Ils n'étaient pas producteurs à l'époque. Ils n'étaient pas encore vraiment producteurs du film. Et même Spring Breakers, ça reste de l'ultra indépendant. Je pense qu'on est en dessous des 10 millions de dollars. Avec le casting qu'ils ont ? Ah oui, je peux t'assurer que oui. Ok. Je peux t'assurer que oui. Je suis surpris. Voilà, c'est un gros morceau de cinoche. Bon, je ne vais pas vous refaire le rappel que tout le monde a fait depuis. C'est-à-dire que tout le monde l'attendait, un peu comme le Messi. Voilà, il y a eu des critiques dithyrambiques, le casting, le contexte, le sujet ultra politique et ultra moderne, l'ambiguïté par rapport à l'actualité qui est en train de se dérouler aux Etats-Unis. Voilà, ça on va le développer au fur et à mesure de la vidéo. Je me tourne vers toi mon cher Hugo, après cette longue intro. Oui. Qu'as-tu pensé de Civil War ? Oui. Oui, oui. J'ai dit que j'essaierais d'être raisonnable dans cette vidéo. Ça va être difficile, voilà. Je te connais. Je pense que les gens qui te suivent et qui regardent les vidéos où on est tous les deux me connaissent. Oui. Je vais essayer. Je ne garantis pas de réussir. Voilà, mais ce n'est pas grave en même temps. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'être objectif ? De base, la critique de film n'est pas un truc objectif. C'est très difficile d'être objectif. Oui, je suis objectif, mais restez sobre. Complètement. Parce que j'ai envie de te dire des trucs, je sais que ça va t'énerver, mais je sais que ça va énerver des gens. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est toi et ta conscience. Donc, tu y vas quand tu veux. Pour moi, c'est l'apocalypse no de notre génération. Ok. Voilà. Ça va ? Oui, oui. Je te mets ça comme ça. Hé, vas-y, pose le truc. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, j'ai adoré le film. Vraiment, je suis une claque au cinéma. J'ai eu la chance de le voir, on en reparlera, mais en Dolby Stereo. Et foire. Oui, foire. Il y a une immersion, pour moi, c'est une réussite du début à la fin. On en reparlera, je sais, quand on a déjà vaguement échangé sur les points qui te faisaient un peu tiquer, mais voilà. Le casting est incroyable, vraiment. C'est le truc qui m'a vraiment marqué. Et les images. En fait, tout est bon. Mais vraiment, c'est une oeuvre qui, à mon avis, est trop courte. Voilà. Oui, non, mais ça se passe. C'est-à-dire que, quand je le compare à Apocalypse Now, c'est un peu déconné, parce que je compare ça à une oeuvre de trois heures qui sent la merde au niveau de Réal. Oui. Qui sent surtout que c'est fucked up. Voilà, mais dans le sens où ça traite du sujet d'une guerre américaine, dans les deux cas. Et moi, je pense que ça va se placer là, en tant que monument du cinéma de notre génération. OK. Après, il faut que les gens le voient, il faut que les gens comprennent le message qu'il y a derrière. C'est sûr, mais ça, ça va. Je pense qu'il peut être marquant au vu de, comme tu disais, l'actualité dans laquelle il sort avec Donald Trump, qui est en ce moment en procès, qui veut se présenter aux prochaines épictions, machin et tout. Enfin, voilà. Voilà. Oui, si, tu as réussi. Non, je n'ai pas réussi à rester. Mais tu as raison, tu as raison. Non, bon, moi, je suis beaucoup plus léger, parce que j'ai tendance à trouver dans le film des défauts, en fait, qui me font un peu tiquer, qui ne me gênent pas forcément, parce que je comprends le bonhomme. Maintenant, je comprends Alex Garland, je vois sa vision du cinéma. Et j'aime beaucoup, en fait, la radicalité avec laquelle il arrive à construire des films qui ont une patine et une saveur, vraiment, qui reste en fin de bouche. Et moi, c'est ce qui m'impressionne, en fait, avec Alex Garland, parce que moi, ex machina, vraiment, c'est là que je me suis dit, Alex Garland, ce n'est pas juste un très bon auteur d'histoire. C'est un mec qui est capable aussi de raconter des choses de manière passionnante, et surtout de manière palpable, en fait, en termes d'émotions. C'est-à-dire que c'est des films très viscéraux, en fait, qui nous offrent. C'est pour ça que je suis dans le même cas que toi, que j'adore aussi Annihilation. Annihilation, c'est purement une œuvre sensorielle. C'est un truc qui déchire et qui d'engraîne un peu. Il a vraiment transformé l'essai avec, je trouve, Annihilation, en fait. Là où ex machina était déjà vraiment très, très bon. Disons qu'ex machina était une démonstration, Annihilation a été une véritable confirmation. C'est-à-dire que c'est le moment où on a compris qu'Alex Garland, il était capable de vraiment mettre en scène un film et lui donner une identité particulière. Je trouve qu'en plus mène à apporter une esthétique et un travail de l'image qui est vraiment à part pour le coup et qu'on retrouve dans Civil War. Vraiment, en termes d'esthétique, il y a cette même patine, il y a ce même grain, il y a ce même regard, il y a ce même constat aussi par rapport à l'humain qui est fait au travers de la mise en scène. Après, moi, les réserves que j'ai, c'est que, contrairement à toi, je trouve que c'est un poil trop long. Mais ça, je pense, on le développera dans le scénario que c'est inhérent au genre du road trip qui est un peu quelque chose de particulier et d'handicapant. On le développera, mais je t'expliquerai pourquoi moi, je n'ai pas trouvé ça trop long. Mais complètement. Je t'expliquerai. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un film qui m'a vraiment embarqué, c'est un film qui m'a pris au trip et le point sur lequel je voulais revenir, pour lequel j'ai quelques réserves, c'est que foncièrement parlant et de manière très personnelle, pour l'avoir vu avec quelqu'un, du coup, qui n'a pas du tout aimé le film, je me dis que la majorité des spectateurs va difficilement réussir à cerner ou accepter le regard que porte Alex Garland sur notre époque. Parce que c'est très fataliste, c'est très crédible, c'est très noir, c'est moderne, c'est ancré dans une actualité qui est brûlante, et il y a un message derrière qui fout un peu les jetons, quoi. Donc, voilà. Mais, encore une fois, très bon film, belle démonstration, et encore une fois, une énième confirmation qu'Alex Garland, c'est un très grand metteur en scène et qu'il aura de très belles choses à nous offrir dans le futur. Ça, c'est indéniable, avec 28 mois plus tard. Clin d'œil, clin d'œil. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture pour ne pas perdre plus de temps. Donc, le scénario est développé par Alex Garland seul, de toute façon, je crois que, hormis Annihilation, qui était basée sur un roman, je crois que sinon, il n'a fait que des histoires originales, tout seul, le garçon. Oui, parce que oui, c'est lui qui a écrit, oui, oui. Oui, et bien oui. Donc, à partir de là, on est sur une vision d'auteur qui est très radicale, et on est sur un point de vue sur l'Amérique qui est très particulier, puisque le film a la radicalité de vouloir ne rien expliquer aux spectateurs. Moi, c'est un parti pris que j'aime beaucoup. Oui, là, on a déjà débattu de ça il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Oui, et où là, je trouvais que par contre, ce n'était pas bon, je crois. Je ne sais plus ce que c'est. Si, mais... Oui, ce n'est pas encore sorti, ce n'est pas encore sorti, c'est ça. Mais oui, on était d'accord à peu près sur le même point de vue, même si là, je trouvais que c'était un peu plus maladroit. Là, je trouve que pour le coup, c'est bien fait. Non, il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, c'est tellement ancré dans l'actualité que si jamais tu surdéveloppais encore plus tout ce qui est évoqué, ce sera à la limite du ridicule, quoi. Et ce serait vraiment surligner un propos, en fait, qui n'a pas besoin d'être surligné. Parce qu'il est là, il est présent. Il est fait très sobrement avec une image, c'est le drapeau avec les deux étoiles. C'est ça. Et c'est super bien, parce qu'à partir de là, tu sais dans quel contexte tu es et tu n'as pas besoin de plus d'explications. Parce que l'intro, tu as déjà montré un président qui est dans une position chancelante. Ensuite, tu as quelques voix off de reportage qui te rajoutent un petit peu de contexte. Et ensuite, l'objectif, c'est juste, allons à Washington, il faut interviewer le président parce qu'on sent que c'est la merde pour lui. Et c'est peut-être les derniers mots qu'il va dire avant d'être destitué. Et du coup, c'est radical. Mais au moins, du coup, ça permet au spectateur de non seulement d'être plongé directement dans l'action, de se poser beaucoup de questions, mais des bonnes questions. Parce que du coup, c'est des questions qui interrogent un citoyen. Donc forcément, non seulement dans le contexte du film, mais en plus dans le contexte actuel de la société. Et en plus de cela, et moi, c'est le point que je trouve être le plus intéressant, c'est qu'Alex Garand, certes, place son contexte aux États-Unis, mais au travers de plein de clins d'œil, de plein d'éléments, de plein de développement de personnages, de scénarios, etc., brasse en fait juste notre époque actuelle. Oui, parce que moi, j'ai revu, il y a des images qu'on voit, qu'on peut revoir facilement lors des manifestations en France. Il y a ça, ce qui se passe en Ukraine. Oui, ce qui se passe partout dans le monde. Ce qui se passe partout dans le monde lorsque ça pète. C'est un regard très juste, ça se déroule aux États-Unis pour le côté, je pense, gigantissime que ça pourrait avoir si une guerre civile éclatait aux États-Unis. Et il y a aussi le fait que lorsqu'il y a eu, c'était George Floyd, si je dis pas de conneries. Oui, on était au port de ça. Et il y avait vraiment eu une peur de la part de l'État américain de passer dans une guerre civile à ce moment-là. Comme là, si Trump redevient président, en fait. Ah ben, ça va être un bonheur. C'est une grosse inquiétude, je pense, de la part de plein de citoyens, que ça se barre comme ça, quoi. Et c'est intéressant, d'ailleurs, que ce soit un Britannique qui pose ce constat-là. Parce que c'est vrai qu'on aurait facilement imaginé un Américain aller dans cette direction. Et le contraire est qu'un Britannique se pose presque plus de questions. Ou alors, est-ce que c'est peut-être aussi qu'il a un recul et qu'il se dit qu'en tant qu'anglais, il voit ça de loin et il se dit, bah oui, ça va péter. Il y a ça, il y a ce fait aussi, alors je ne sais pas quel âge il a exactement, mais qu'il a grandi dans un contexte... C'est un trentenaire ou un quarantenaire, tout juste. Oui, donc il a dû connaître les crises des mines, les crises économiques de l'Angleterre. Le Brexit, par exemple. Oui. La guerre avec le conflit irlandais. Irlandais aussi. Irlandais, parce que c'est jusqu'aux années 80. Donc voilà. Donc je pense qu'il a quand même grandi. Et de toute façon, on voit des images depuis 2001. On a à peu près le même âge, donc les premiers souvenirs qu'on a, c'est 2001. Oui, oui. Et c'est pareil, on a beau ne pas avoir vécu une grande bataille... On a ces imageries-là, en fait, qui nous hantent et qui nous rappellent aussi qu'une guerre, ça peut... En fait, c'est vrai que forcément, Alex Garand, au travers de son écriture, fait écho aux attentats, parce que l'objectif de montrer une guerre civile, c'est de montrer aussi qu'une guerre, elle peut aussi avoir lieu sur un territoire littéralement entouré de bâtiments qui ne sont pas des habitations, mais plus des bâtiments de travail, des grands buildings, des monuments historiques. Enfin, c'est très intéressant aussi de voir qu'Alex Garand, il convoque justement tout ce rapport, en fait, à l'Amérique, en allant même jusqu'à aller dans des contextes qui sont très particuliers, parce qu'il montre aussi l'absurdité de la guerre de manière globale. Parce que quand tu te retrouves à avoir deux mecs qui semblent être des soldats, qui sont en train de viser une maison, où il y a un mec qui est potentiellement en train de tirer, et que les deux soldats ne trouvent que comme réponse à sortir à... Pourquoi est-ce que... Enfin, qu'est-ce que vous cherchez ? On ne sait pas, mais lui veut nous tuer. Oui, c'est ça. L'absurdité de la guerre, il est montré de plusieurs façons. Et l'absurdité d'une guerre civile, parce qu'à partir du moment où, en plus, tu te retrouves, des fois, sans spoiler, parce que c'est dans la bande-annonce, mais en gros, ou à partir du moment où tu te retrouves devant un mec, que tu lui dis, je suis Américain, et que lui te dit, ok, quel Américain ? Ok ! Voilà, il y a plein de choses comme ça. Non, il le fait de façon très juste, je trouve l'écriture vraiment très très pertinente. Et la seconde lecture que moi j'ai eue, c'est les médias, est-ce qu'on nous montre les images d'aujourd'hui ? Ah bah de toute façon, à partir du moment où tu prends un groupe de journalistes qui doivent traverser l'Amérique et qui vont forcément faire un photoreportage... Oui, au-delà de ça, t'as la journaliste qui a vu plein d'images et qui est du coup complètement désabusée par la mort et la destruction. Au bord du burn-out, déjà. Voilà. Et à côté de ça, la personne qui n'est pas du tout prête à voir ces images-là, et qui se retrouve confrontée, elle veut les voir, mais elle n'est pas prête à les voir. Si même. Et ça renvoie clairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où tu ouvres Insta, c'est pas une critique, attention, c'est juste qu'il faut apprendre à les utiliser encore un petit peu, je pense. Mais où tu ouvres quelque chose, et tu tombes sur une image de... L'autre jour, j'ouvre Instagram, je tombe sur l'image du mec qui est rentré dans un bar en Bretagne, avec sa bagnole. Voilà, en face cam. C'est comme tu sais, moi je suis bien tombé, et on pourra en parler, mais on m'a montré à un moment une image d'une personne qui était en train de s'ouvrir le ventre, et ça traînait sur Insta, sans filtre, sans... Non mais, je pense qu'il y a aussi cette lecture-là que Garland a voulu... À partir du moment où le film convoque ça aussi, au travers de plein de trucs, de gens qui se filment en train de faire des trucs complètement surréalistes, enfin c'est... Et moi, il y a un point aussi, avant que j'oublie, c'est pour revenir sur le rapport entre les deux journalistes que t'évoquais, moi je trouve qu'il y a encore un truc qui est encore plus fort, parce qu'à un moment, le personnage de Lee a cette phrase qui est, j'ai fait tellement de conflits, et j'ai vu tellement de guerres, que je pensais qu'avec le constat et les images que j'allais en tirer, les gens retiendraient. Et au final, ça vient carrément la bouffer sur son propre pays. C'est une phrase très forte. Et en face, je trouve pas forcément que Jessie a la peur, entre guillemets, d'être confrontée à ça, mais elle a le parcours du personnage, en fait, qui grandit dans ce contexte-là, qui voit peut-être pour la première fois, comme reportage de guerre, ce qui se passe sur son territoire, donc elle est plus fascinée par ça que réellement, en fait... Je sais pas si c'est de la fascination. Au fur et à mesure. C'est plus le personnage masculin de Joël, qui, lui, est vraiment dans l'épisode. Ah bah lui, Joël, c'est un... Ça me fait bander, dans les conflits. Non mais c'est ça, Joël, c'est un addict, clairement, de la violence. Oui. Peut-être de manière trop violente, d'ailleurs, parce qu'à la fin, il finit carrément par... Mais ça me fait rire, parce que ça m'a fait beaucoup penser, quand j'avais fait un reportage photo pour une manif à Nantes, et où on cherchait vraiment à aller au plus brut, en fait. Aller à la photo la plus choc possible. Oui, c'est ça. Et c'est con, je ne suis pas un journaliste, enfin, je faisais ça juste parce que je voulais... Oui, mais c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline. Qui se retrouve plongée au milieu d'un conflit, qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle accepte comme telle parce qu'elle est dedans, quoi. Elle est en plein milieu. Et c'est assez fascinant de voir à quel point Garland veut développer ça avec ce regard-là. Je te propose qu'on spoil un tout petit peu, juste pour la toute scène de fin, qui, quand même, est assez fascinante et interroge beaucoup. Le petit timecode apparaît juste là. Alors vraiment, aller loin, parce que c'est vraiment la dernière image. Parce qu'en gros, donc à la fin... Vas-y, spoil. Non, je n'ai pas fait mon générique. Allez, vas-y, fais ton générique. C'est le spoil. Alors, donc à la fin, tout le monde arrive à la Maison Blanche. Tout le monde arrive devant le président. Et Joël arrive à avoir le dernier témoignage du président. Celui-ci étant en larmes au sol, ne les laissez pas me tuer. Ce sera votre citation. Paf ! Voilà, à partir de là, Alex Garland, il a posé son statut et son obligation. C'est-à-dire que lui, il ne voit pas l'avenir de manière joyeuse, mais il comprend et il constate que si jamais il y avait quelqu'un qui potentiellement demandait un nouveau mandat alors que le peuple américain n'en a pas en grande majorité envie, on n'aurait pas peur de débarquer dans son bureau et de lui coller une belle petite bastos dans le thorax. Mais comme il y a eu l'invasion de la Maison Blanche, ça aurait pu arriver. C'était le Capitole. C'était le Capitole. C'était le Capitole, oui. Mais ça montre à quel point, en fait, il n'a pas du tout foi. Et alors là, pour le coup, ça rejoint vraiment le postulat de Men, plus que Ex Machina ou d'autres, c'est que ça rejoint vraiment le postulat qu'Alex Garland, il n'a pas vraiment foi en l'humanité. Mais, repense à 28 jours plus tard, il se repense à Sunshine. Sunshine, oui, voilà. Il n'a jamais eu foi en l'humanité. Il n'a jamais eu foi en l'humanité à Alex Garland. Je pense que c'est un grand pessimiste à Alex Garland. Parce que, rien que... Non, mais 28 jours plus tard, quoi. Quand il tombe sur les militaires... Si vous n'avez pas vu 28 jours plus tard, je ne sais pas, je m'en fous. Vous devriez l'avoir vu. Il tombe sur les militaires et que les militaires essayent de violer les nanas, tuer le mec. Il y a un espoir, zéro. Voilà. Et donc là, il y a encore une fois zéro espoir. À partir du moment où le générique, en plus, commence sur une image où tu vois des soldats très heureux, visiblement, d'avoir buté le président et qu'il pose autour de lui. Comme si, d'ailleurs, ça m'a beaucoup rappelé les images de ces prisonniers qui étaient torturés, mutilés, et des soldats qui posaient à côté joyeux. Enfin, voilà. Encore une fois, il convoque une certaine idée de l'Amérique. Il a envie de rappeler aussi que c'est un pays qui fait de la merde. Et voilà, ça ne le dérange pas. Mais voilà, au travers de cette fin, il y a un pessimisme qui fout extrêmement mal et qui ne laisse que peu de bribes de joie et de bonne humeur pour l'avenir de l'humanité. Une radicalité, mais après, peut-être qu'il y en aurait besoin, je ne sais pas. En termes de mise en scène, Alex Garland a eu une idée que je trouve assez surprenante parce que j'avoue que, personnellement, je faisais partie de ceux qui ont vu 2-3 images de bande-annonce et après ont déterminé qu'il avait très très envie de voir le film, le Valentin. Et donc, dans ce cas-là, on ne regarde plus de bande-annonce. Et bien, tu sais quoi ? La bande-annonce ne montre quasiment pas qu'il y a des horatribes. On ne peut pas imaginer ce qui se passe avec la bande-annonce. Mais du coup, j'ai vu la bande-annonce depuis, mais en tout cas, j'étais parti dans cette optique que je ne savais quasiment pas de quoi le film parlait, hormis qu'il y avait une guerre civile aux Etats-Unis et on va suivre des personnages. Point. Donc à partir de là, moi, je ne savais rien. Je trouve que peut-être la forme du road trip est à la fois quelque chose de très audacieux parce que ce n'est pas le genre qu'on imaginerait être convoqué. Honnêtement, je m'imaginais quelque chose de beaucoup plus radical, voire limite immersif. En fait, je m'attendais vraiment à, pas de la baston non-stop, mais vraiment à un côté très guerrier. Et donc, du coup, montrer la violence de manière frontale et de manière directe et pas chercher à justement explorer plus de contexte. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus frontal. Je me rends compte que c'est aussi intéressant que c'est un peu compliqué, en fait, à maîtriser comme forme. Et après, je te laisserai rebondir là-dessus. C'est pour moi, en fait, le problème du road trip. Et alors, ça peut marcher avec plein de trucs. J'ai cité à Hugo l'exemple d'Easy Rider parce que pour moi, c'est l'un des saints-pères du road trip. Et Easy Rider, c'est un film que j'adore, mais j'ai quand même un peu du mal avec la structure parce que le film fait 1h37 et j'ai toujours eu la sensation qu'il faisait 2h20. Parce que je le trouve long. Mais c'est parce que c'est on voyage une étape. On voyage une étape. On voyage une étape. C'est une forme qui, d'elle-même, convoque un rythme très particulier qui fait qu'on peut, ou comme Hugo, trouver que c'est hyper radical et donc que du coup, on a envie d'en voir plein, voire même encore plus. Ou au contraire, peut-être comme moi, se dire qu'au bout d'un moment, c'est de la répétition et que du coup, c'est un peu lassant, en fait. Donc, c'est la seule grosse réserve, en fait, que j'ai avec Civil War. C'est que je trouve que cette forme, cette dramaturgie, cette logique, en fait, de mise en scène, elle est à double tranchant. Tu veux que je t'explique maintenant pourquoi c'est génial ? Vas-y, je t'explique ton point de vue maintenant. Mon point de vue, parce que, voilà, quand on en a brièvement discuté au téléphone, je t'ai dit que moi, j'avais trouvé ça génial, et notamment l'idée du road trip. Je regarde beaucoup les lives brutes quand il y a des manifestations ou des choses comme ça. Tu vas voir, ça y est, il y a une logique derrière. Bah oui, je mets tout, j'espère, parce que sinon, c'est juste pour dire que je regarde les lives brutes. Voilà, c'est une info dévoilible, là. Dévoilible. Non, je regarde beaucoup, parce que c'est important de s'informer, de voir ce qui se passe, voilà. Il paraît peut-être un peu de recherche d'adréaline, bref, passons. Et quand on regarde un live brut, il y a beaucoup de commentaires. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait de l'action. Et en l'occurrence, quand on suit les manifestations, il y a beaucoup de moments où il marche, où il parle, où il se balade, où il est obligé de prendre sa voiture pour aller voir quelque chose. Et en fait, c'est exactement ce qu'a voulu transmettre Alex Garland, c'est montrer ce qui se passe, sauf qu'au lieu de que ce soit à l'échelle de Paris, parce que généralement, c'est à Paris qui a des manifestations, là, c'est à l'échelle de la moitié d'un continent. Et pas le plus petit du monde. Et pas le plus petit du monde. Mais sauf qu'il a voulu le montrer, et c'était tout à fait légitime, parce qu'il faut montrer ce qui se passe à la fois dans une ville... ça commence à Boston ? Je crois. C'est l'université de Boston, je crois. Oui, je crois, oui. Parce que ce n'est pas clairement dit. Donc, bon, bref. Ça commence dans une ville un peu connue, mais qui n'est pas la capitale des États-Unis. Non, clairement pas. Ça s'enchaîne avec la grasse campagne, comme il y en a autant aux États-Unis, et on n'en a pas parlé, on parlera dans le casting, mais des deux zinzins, des zinzins, là. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, ça montre aussi la campagne profonde des États-Unis. Ça montre une petite ville qui semble, mais à l'écart total de la guerre civile. Ce qui est très intéressant, parce que forcément, ça amène du contexte aussi sur le fait que nous, aujourd'hui, on sait très bien qu'à 4-5 pays de nous, c'est la merde. Et pourtant, bonjour. Si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Cette ville-là s'appelle... Si je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Vraiment, cette ville-là s'appelle... Si je ne le vois pas, ça n'existe pas, City. Oui. Voilà. I don't give a fuck, City. Et donc, pour revenir sur l'histoire du déroulé du film, pour finir en apothéose et avec toute l'adrénaline que ça représente, le fameux conflit dans la capitale, qui est le point vraiment... Le point d'orgue. Voilà, c'est ça. Et pour moi, de montrer ça, c'est absolument incroyable, parce que c'est un parti pris. Il aurait pu juste filmer la capitale. Et ça aurait fait un film d'1h40, et ça aurait été très bien. Mais là, de montrer ça, je trouve que ça apporte une justesse sur le travail des journalistes. Parce que les journalistes ne sont pas toujours sur le front. parce qu'il faut montrer toutes les images possibles. Et ça passe des fois par des moments qu'il y en a qui vont dire « Chiant, long, ce que tu veux ». Et pour moi, c'est un road trip. Mais je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de film road trip ou simplement de film journalistique, en fait. Oui, non mais oui. Voilà. Complètement. Et c'est pour ça que moi, je justifie que ce film est une véritable réussite, c'est grâce à ça. Ok. Par la crédibilité, en fait, du regard autour de la profession de journaliste. La prochaine fois qu'il y a une grosse manif, regarde un live brut, je ne sais pas quel média, on s'en fout. Y'a plus. C'est pas... Voilà. Je pense à celui-là, parce que c'est le plus important. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Moi, la seule différence que je peux y mettre sur ton point de vue, c'est que les lives, justement, sont en live. Là, on n'est pas en live. C'est la seule différence que je peux vraiment appuyer sur le fait que tu peux dynamiser autrement ton film parce que la radicalité du live fait que forcément, si jamais ça n'était en temps réel, là, pour le coup, ce point de vue-là fonctionne, mais super bien sur la scène de fin. Parce que pour le coup, même si c'est action quasiment non-stop, y'a quand même ce découpage de, à des moments, il ne se passe rien, y'a des pauses, c'est juste une transition d'un lieu à un autre. Mais même s'ils ne sont pas en live, c'est pas grave. Le but, c'est de comprendre la vie d'un journaliste. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Et ça se montre très bien, par exemple, au moment où ils préfèrent aller dans un camp de réfugiés plutôt que de potentiellement juste rester, comme ils ont pu le faire à un moment, sur un coin au bord d'une ville et dormir sur un pick-up. C'est très intéressant de montrer que, justement, lorsque tu veux montrer un regard et avoir un point de vue journalistique, tu vas aussi dans les endroits où il n'y a pas d'action. Et au contraire, c'est juste, regardons les dégâts de cette guerre. Et d'ailleurs, le seul moment où il n'y a pas de prise de photo, où ils abordent à peine, s'ils disent qu'ils sont journalistes, mais il n'y a pas de prise de photo ni rien, c'est quand il y a le moment de tension. J'ai failli lâcher un petit vomi, quand même. Oui, je suis d'accord. Il est costaud. Il y a un moment, il y a plusieurs moments. C'est un moment qu'on voit dans la bande-annonce, mais sans vous spoiler, en gros, il y a potentiellement danger. Il y a un méchant Brackenbad qui a exactement le même rôle que Brackenbad. Il y a un méchant Redneck. Voilà. Il a les mêmes lunettes qu'Elton John, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est bien. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Mais il y a des moments assez graphiques, quand même, dans le film. On parlait de radicalité. De toute façon, à Exeterland, quand il bossait avec Danny Boyle, et après tout seul, il y a des moments graphiques. Il aime montrer des choses brutes. En fait, il a toujours aimé monter des images particulièrement travaillées. Après, le graphisme pur et dur est vraiment venu avec Men, parce qu'il y avait quelque chose de viscéral dans Annihilation. Oui, voilà, quand même. Mais c'était très fantasmagorique. Alors que d'Emen, on va convoquer une imagerie et une radicalité qui, certes, est complètement perché par moments. Dans son spécial, à l'homme qui a une tête chelou sur un corps d'enfant. Voilà, pour ceux qui ont vu le film. Mais il y a une radicalité aussi dans les images graphiques et dans la fin, par exemple, qui est très dure et qui me torture encore un petit peu l'esprit, d'ailleurs. Et là, ici, il y a une crédibilité et ça va me permettre de rejoindre l'esthétique pure et dure qu'a Alex Garand. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, en fait, l'idée qu'il a constamment le besoin de centrer ses personnages. Et je ne dis pas forcément centrer, genre vraiment complètement comme ça, mais vraiment de mettre les visages au centre de l'image et de jouer beaucoup sur le flou. Et un flou qui est souvent très travaillé et un flou qui est très moderne parce que si ça pourrait être un flou qui pourrait être artistique, là, il utilise presque un flou qui fait très numérique, qui fait une image vraiment déformée avec des bords, en fait, sur les côtés où les couleurs, en fait, se démarquent. Où tu te retrouves avec le vert, le bleu et le rouge qui, d'un seul coup, se divisent. Comme s'il avait aussi envie de dire que l'imagerie qu'il convoque, elle se doit d'être crédible et elle se doit surtout de rappeler, en fait, la télé aussi. Parce qu'on parle beaucoup de journalisme photo parce que forcément, c'est des journalistes qui font de la photo. Mais au travers de certaines images, au travers de la radicalité du point de vue, il va aussi convoquer la télévision et le regard aussi qu'on peut porter sur les conflits avec, depuis 2001, le fait que lorsqu'il y a un conflit, les journalistes vont sur le terrain et peuvent se permettre d'avoir des caméras qui, parfois, sont tellement minuscules. Même avant 2001 ? Même avant 2001, mais c'était plus compliqué parce que c'était des caméras qui étaient mastoc. Depuis 2001, il y a vraiment le fait que les caméras sont devenues de plus en plus petites donc tu peux te retrouver littéralement au bord du conflit. Et puis, tu n'as pas besoin d'être Jean-Pierre Pernault pour aller faire un documentaire au bout du monde. C'est ça. Et surtout, ça permet d'avoir vraiment un point de vue qui est vraiment juste à côté de la violence et ça fait que, par exemple, tes 20 dernières minutes sont vraiment bluffantes de justesse et sont tétanisantes en fait parce qu'il y a une radicalité, il y a une crédibilité. Et encore une fois, ça rappelle qu'avec 50 millions, on peut faire un truc qui est 10 fois plus crédible que certains films qui ont 200 millions de broussoufs et où tu te dis « Eh, j'y crois pas ! » Parce que... Là, on y croit du début à la fin. On reste sur le fait que la radicalité d'un auteur. Le seul... Je ne vais pas dire défaut. La seule question que je me suis posée, et j'y pensais quand on parlait de live, et que je me suis posée pendant le film, c'est « Est-ce que ça n'aurait pas été plus juste s'ils avaient fait un film à la caméra au point ? » Alors, il y a de la caméra au point. Il y en a, mais pas tout le long. Mais pas tout le long, parce qu'on sent qu'à l'exérente, son objectif, ça reste quand même de créer des plans qui sont parfois assez impressionnants. Moi, j'ai un plan qui me vient en tête de Joël à un moment qui est en train d'hurler et il a réussi à aplatir la profondeur de champ, mais totalement, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il va se faire écraser par tout ce qui passe à côté de lui. Et c'est assez impressionnant parce qu'on sent que même si Garland veut de la crédibilité, il veut quand même de l'esthétique. Il veut quand même du... Je ne dirais pas du beau, mais il veut quelque chose qui marque par une beauté visuelle. Plus que ce qu'on peut trouver avec de la caméra au point. Oui, c'est ça. Et les gars d'écran large avaient très bien résumé ça en disant qu'il y avait une différence entre image et visuel. que ce que recherche Garland, c'est vraiment cette espèce d'entre-deux où il convoque de l'esthétique, mais aussi du crédible. Et du coup, c'est très compliqué de réussir à juxtaposer ça sans soit tomber dans le caméra à l'épaule ultra radicale à la pote Green Grace qui, bien maîtrisée et bluffant, mais mal maîtrisée, peut donner lieu à quelque chose de vomitif, de bancal aussi, esthétiquement, et de potentiellement vomitif aussi. C'est bête à dire, mais parfois... Tu as déjà dit vomitif. Peut-être vomitif. Oui, vomitif, bancal et complexe. Brouillon. Brouillon, oui, brouillon. Oui, très bien, brouillon. C'est exactement ça. On passe au casting ? Oui. Ouh là, le casting. Alors là, on a du sacré morceau. Déjà, ça fait plaisir de revoir Kirsten Dunst. Oui. Elle joue incroyablement bien. Mais de toute façon, elle a toujours bien joué Kirsten Dunst. Oui, oui, mais honnêtement. Mais comme ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Mais j'ai un bug, mais moi, dans ma tête, Sinoche, c'est mélancolia. Non. Non, elle a fait d'autres trucs. Attends, mais l'encolia, c'est quand même 2009, je crois. 2009, ouais, 2009, 2010. Elle a dû faire d'autres trucs, mais je crois qu'en France, ce n'est pas sorti au cinéma. Après, elle a fait beaucoup de séries. Ouais, The Power of Dogs, ce n'était pas au cinéma. Black Mirror, ce n'était pas au cinéma. Ah si, il y avait Les Proies. Pardon. Non, j'avais un peu oublié ce film de Sofia Coppola, qui n'est pas très bien. Non, on a Wagner Moura qui joue donc Joël, qui je pense, dans une autre vie, aura rêvé de jouer Joël dans The Last of Us, mais voilà. Moi aussi, j'aurais rêvé qu'il joue Joël dans The Last of Us, mais ça, il ne faut pas le dire. On a Kelly Spenny qui joue donc Jesse. On a Stephen McKinley qui joue Sammy. Stephen McKinley, vous l'avez vu dans Dune, il n'y a pas longtemps. Enfin, les quatre forment un quatuor de tête d'affiche qui, je trouve, est vraiment impressionnant. C'est une découverte pour Kylie. Moi, je l'avais vu dans Priscilla en tout début d'année. Oui, vraiment, elle est impressionnante. La claque, incroyable, le jeu. Et pareil pour le personnage de Joël en fait. Oui. Parce que le rôle principal qu'il a eu, c'est Narcos. C'est Pablo Escobar et je n'ai pas regardé Narcos. Oui, pareil. Parce que je suis un bon fond. Moi, je connais sa tête, donc forcément, j'étais en mode, bon, je connais sa gueule, d'accord. Mais j'ai vu dans plein d'autres petits rôles. On a vu plein et puis j'ai vu plein d'extrins de Narcos. Parce que quand je l'ai vu, j'ai su que c'était, mais de le voir jouer vraiment, il joue incroyablement bien aussi. Oui, ce quatuor est vraiment générissime. Oui. Après, dans les rôles plus tertiaires, alors sans trop spoiler, disons qu'il y a Jesse Plemons. Oui. Ah là. Oui, oui. Ah là, voilà. J'aime bien, moi. Oui, bah lui, il est extraordinaire, mais de toute façon, Jesse Plemons, c'est un immense acteur. Il n'a plus rien à prouver. Et voilà, il est très, très bon. Moi, dans les rôles que je suis en train de dire, que je retiendrai, il y a Nelson Lee qui joue donc Tony, un des collègues journalistes de Joël, qui est assez impressionnant et qui a un rôle en plus qui est un peu compliqué. Tout comme Evan Lai, d'ailleurs, qui joue donc Boehy, son collègue de travail. J'aime beaucoup aussi le choix de Nico Furman dans le rôle du président. Oui. Parce que c'est un acteur qu'on identifie beaucoup à cause de Parks and Recreation, où il a un rôle qui est vraiment très burlesque et vraiment où il passe pour le mec monolithique, mais qui est capable de te balancer des punchlines. Il est dingue dans ce film. Mais il est très juste. Et on le voit quasiment pas. Mais pourtant, il imprime une espèce de présence tout du long du film. J'aime cet acteur. Je veux le voir plus souvent. Et là, dans ce film, j'étais vraiment en mode « Oh ouais, joue le président, joue un Trump. Joue une balle, tringue. » C'était risqué parce qu'en plus, il aurait pu vite tomber dans la parodie, justement, du Trump. Là, on ne sait pas qu'il parle de Trump. Non, il est sobre. Il est juste comme il faut. N'importe quel homme blanc, soixantenaire, qui est susceptible d'être président des États-Unis. Exactement, exactement. Et c'est très bien. Mais voilà, de manière globale, en fait, ce qui est très cohérent, c'est que Alex Garland a su s'entourer d'un casting fait de vraies gueules de cinoches, avec une grosse star qui est Kirsten Dunst. Parce que, dans la tête de beaucoup de gens, ça reste la Mary Jane de Spider-Man. Mais une grosse star. Et derrière, il a misé sur des vraies gueules. Stephen McKinley, Nick Offerman, Wagner Moura, Kelly Spaney, Jesse Clements. Kelly Spaney, moi, je m'en suis pas remis. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est une très bonne chose, parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire avec son cinéma. C'est de proposer à des personnes qui ont un vrai talent. Je suis désolé, mais il me rappelle que dans Ex Machina, moi, j'aurais pas misé une seule seconde sur Oscar Isaac dans le rôle du méchant. Et pourtant, Oscar Isaac est exceptionnel du début à la fin. Pareil, Jesse Buckley dans Men, mais une idée de génie, parce qu'elle a une gueule tellement atypique et tellement particulière que, du coup, tu t'attaches instantanément à elle. Et pareil, le choix de Nathalie Portman dans l'animation, mais à quel moment tu te dis, vas-y, tu vois, pas de mais, ou là, dans un film de SF où c'est glauque à ce fuck. Vas-y. Mais, du coup, c'est la grande ingéniosité d'Alex Garand, c'est de prendre des acteurs, de se dire, je pourrais prendre leur image, mais déformons-la, en fait, pour offrir quelque chose de différent. A partir du moment où tu prends Nico Furman et que, dans la tête des gens, c'est le mec de Parks and Recreation et que, lui, il va en détourner et en faire un président, mais glauque, qui est en troisième mandat et qui veut niquer la gueule à deux États de l'Amérique. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Génie absolu de ce côté-là, vraiment, là, je suis d'accord avec toi, génie absolu de ce côté-là. Merci. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Civil War ? À part accès à Apocalypse Now de 2024. Un sacré pavé. Je ne sais pas combien de temps on va faire la vidéo, mais elle va être conséquente, je pense. Oh oui. Parce qu'il y avait plein de choses à dire. Allez voir Civil War. Vraiment. Informez-vous. Essayez d'en retenir un minimum le sens et ce que ça veut montrer. Ce n'est pas juste un blockbuster. Non. C'est bien l'au-delà et j'ai adoré. Vraiment. J'ai passé un excellent moment et je suis content que tu m'es invité. Juste pour pouvoir lâcher, au tout début de l'idée, ma petite dinguerie. Non, alors, moi, je suis moins radical, mais je suis hyper enthousiaste. Je trouve que c'est vraiment un des morceaux de cinéma qu'on va certainement retenir de l'année 2024. Ça, c'est indéniable. C'est vrai, j'ai oublié de te le dire. J'ai hésité à t'appeler à la sortie de la séance et dire, Valentin, je viens de voir le film qui va avoir tous les prix techniques aux Oscars. Et franchement, c'est le cas, oui. Le son, l'image, le montage. Non, mais on en reparle aux Oscars parce que, rappelle-toi, à chaque fois, on est un peu déçu sur ces trucs-là. Oh, The Lighthouse, il devrait avoir l'Oscar de la meilleure photo. Mais là, on est sur un plus gros morceau, mais The Lighthouse était beaucoup trop bresson, à la limite 1917. Oui, oui, ça oui. Bah, écoute, on verra bien. Mais en tout cas, en l'état actuel, moi, je suis comme Hugo, allé voir Civil War, réfléchissez pas, foncez, ça vaut largement le coup d'œil. C'est une œuvre audacieuse, dans un contexte compliqué, qui porte un constat sur l'humanité, qui est un poil déprimant, mais qui, quand même, est important. C'est un film moderne, réaliste, crédible, radical, esthétique, qui raconte une histoire comme personne, arrive à le faire avec beaucoup d'ingéniosité et porté par des acteurs. Voilà, moi, c'est le point sur lequel je suis dithyrambique, mais le casting. On est d'accord. Donc, ouais, vraiment, Civil War d'Alex Garland, vous l'aurez compris, allez le voir. Et Alex Garland, si tu passes par là, on t'aime. Vraiment, très fort. Voilà, continue à faire des films. Merci, mon cher Hugo. Merci à toi. On va se retrouver dans pas longtemps, mais voilà, j'en ai aucun doute, je le sais. Et voilà, voilà, en sachant que j'ai regardé, il y a la fille Shyamalan et le père Shyamalan qui offrent des films en juin et en août, je crois. Donc voilà, on sera obligé de se retrouver à ce moment-là, depuis le temps qu'on en parle. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Allez, ciao. A la fin, Mary Jane est mort, mais c'est pas la Mary Jane de The Amazing Spider-Man. Comprendrons ceux qui comprendront. Ho, 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 ho.